Oh my god j'ai trop chaud, je vais mourir dans la chambre Il doit faire 40 degrés Un truc de dingue Hello à tous, j'espère que vous allez bien Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo à l'heure où je vous parle Il doit être 21h Ouais il est 21h et j'avais trop métonné mes favoris Du mois de juillet, vous le savez c'est des vidéos Qu'on adore regarder Et que vous même vous me demandez tout le temps Donc je me suis dit allez pourquoi pas faire mes favoris ce soir Tournez cette vidéo à la fraîche On va peut-être pas dire à la fraîche Parce que je vais juste mourir dans la chambre Donc si vous entendez des voitures dehors C'est normal, j'ai ouvert les Vélux Je ne pouvais pas fermer les Vélux Sinon je vais partir en décomposition Déjà que là je ne sais pas à quoi je ressemble Ne m'en voulez pas, si là il y a le fossile Qui part en cacahuète, si je brille ou machin truc On s'en fiche Je vais vous faire mes favoris, c'est clair C'est juste que voilà depuis 6h du matin Je pense que la chacha elle commence à être fatiguée Voilà Bon en tout cas j'ai pas mal de petits produits à vous montrer Soins visage, cheveux, make-up Mes favoris, bien sûr mes best-of Voilà et puis quelques nouveautés aussi Étant une grande amatrice de Huda Beauty J'ai trouvé les nouvelles poudres Les Easy Bake Lost Powder de Huda Et oui elles sont sorties Je voulais vraiment vous montrer l'ensemble du produit J'adore ces poudres J'en raffole Je les ai testées Je les ai pris en Banana Braid Et en Pearl Cake J'adore, franchement je les ai testées Je vous en parlerai, on les testera Dans une prochaine vidéo Nouveauté make-up Voilà comment se présente cette petite poudre Que j'adore Au dos de chaque poudre Vous avez l'explication Number 1, 2 et 3 Vous avez comment appliquer Laissez 3 à 5 minutes, contour de l'oeil Puis enlevez l'excédent Enfin bref Je vous invente rien Vous savez comment se passe le baking Et celle-ci je peux vous assurer Quand je l'ai testée J'ai fait waouh Je me suis dit Ça c'est de la poudre fine Elle me fait un contour de l'oeil Ultra lumineux Pour le coup ça c'est méga top Aussi elle a une odeur Je l'avoue Moi par contre ça me dérange pas Moi je sur-kiffe les odeurs Vous le savez Surtout ce que fait Ouda Et l'odeur Elle est très 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 présente Oh ouais j'adore Mais elle est vraiment présente Donc si vraiment vous n'êtes pas sensible Aux odeurs très fortes Au niveau des poudres Vraiment vous vous abstenir quoi Voilà ça vous convient pas honnêtement Mais l'odeur est très très présente Elle a vraiment une odeur Comme un parfum Un peu vous voyez comme le fond de teint Le faux filter qu'elle avait fait quoi C'est pareil Donc abstenez-vous Si vous êtes sensible A des odeurs comme ça Après au niveau de la poudre J'ai vraiment rien à dire Sur la poudre Pour ma part Elle est number one Honnêtement Elle est absolument Magnifique Pour fixer l'anti-cerne Pour le coup J'ai vraiment été impressionnée J'aurais pas pensé Que la poudre Est vraiment un effet comme ça En tout cas je peux vous assurer Que le résultat Peau de pêche est là Pour moi c'est un must have N'hésitez pas Ce sont vraiment des top poudres Voilà Nouveauté chez Too Faced Ma marque préférée Qui sont les mattes taliques Les métalliques Qui sont absolument magnifiques J'en porte un aujourd'hui Je peux vous assurer Je peux vous assurer que la texture Est incroyable Je vais quand même revenir Concernant les anciens melted Honnêtement Je parlais avec la représentante De Too Faced Quand je suis à la Sephora En masse Et c'est vrai Que j'ai remarqué Que les melted latex Avaient quand même Sur les lèvres Cette texture un peu Pas propre Dégeu Je sais pas comment vous expliquez ça Mais pas net Et elle m'a dit C'est vrai Ce que vous dites Parce qu'on a eu Un gros flop Concernant ces melted latex Je peux vous le dire Ils sont Canons Donc moi je me suis pris Le You Better Rock Et le Caffeine Queen Donc ce soir Je porte le You Better Il est absolument magnifique La texture est incroyable Pour le coup Ça va vraiment être Un carton plein Pour ces melted Honnêtement Ils sont bien mat Ils s'estompent super bien Ils tiennent super bien aussi Et moi je trouve Qu'ils restent vraiment Bien présents Sur les lèvres Toute la journée Vous verrez Ils tiennent vraiment 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 bien Et vous verrez C'est une texture Crémeuse Agréable Ils sèchent vite par contre Ils sèchent très très vite Mais c'est pas dérangeant Ça ne vous fait pas après Des sortes de trucs Pas propres sur les lèvres Au milieu C'est un truc que j'aime pas du tout Et voilà Il faut reconnaître aussi Que Too Faced Font toujours des packaging De malades C'est pour ça que je les aime Too Faced Parce que je suis toujours En admiration Devant ce qu'ils font Notamment la palette Pour les 20 ans Qui sort Et que je vais absolument Me prendre Et que je vous ferai un tuto là dessus Voilà on craque Mais ça par contre Bravo Bravo à Too Faced Parce qu'ils sont Juste sublimes Il y a plein de teintes Qui sont divines Ensuite Concernant les fonds de teint J'ai vraiment Le chouchou Qui revient à chaque fois Bien sûr C'est le Too Faced Je suis désolée De vous en reparler Mais c'est vraiment Pour moi un must have C'est vraiment Un fond de teint Que je surkiffe Et oui Le Peach Perfect Qui est en matte Le foundation Qui est sorti Déjà depuis un moment Mais qui est génial Je le dis à chaque fois Il est top Pour cet été Et je l'ai en teinte Warm beige Là j'arrive au bout Mais franchement Ça fait un moment Que je l'ai J'en mets pas des tonnes Vous le mettez toujours En deux applications Pour avoir une couvrance Un peu mieux Enfin un peu plus couvrant Parce qu'en une fois Vous n'avez pas Vous avez encore Quelques imperfections Mais après Vous pouvez camoufler autrement Honnêtement Je vous le recommande C'est un best Ensuite J'ai découvert Dernièrement Le nouveau Hello Happy De Benefit En teinte 7 Qui est génial Voilà Celui là Je l'adore aussi Le packaging Il est trop cute La couvrance Me convient parfaitement Il tient super bien Il est fantastique Voilà C'est donc un fond de teint Ils mettent liquide Couvrance légère A moyenne Donc comment vous allez l'appliquer Vous verrez bien En deux couches Je ne sais pas Il a un SPF de 15 Voilà C'est vraiment un de mes chouchous Si vous ne l'avez pas testé Si vous ne l'avez pas swatché Allez voir dans les Sephora Il est génial Voilà Je mets un point là-dessus Parce qu'honnêtement Benefit Pour le coup J'étais pas Très adepte de leur fond de teint D'avant Mais pour le coup Celui-ci C'est mon nouveau petit bébé Ensuite niveau base Alors celle-ci Je vous en reparle Parce que je l'adore Dans la marque First Aid Beauty Pardon C'est une base hydratante Smoothie à la noix de coco Qui est fabuleuse J'aime la texture J'aime l'odeur J'aime tout Parce qu'elle fait vraiment bien son job Honnêtement Mon make-up tient super bien En ce moment Je l'applique tous les jours Je verrai avec la Houda Mais je l'applique tous les jours Et je vais la reprendre Franchement J'ai découvert cette marque Et c'est une super marque Chez Styla Je les ai adorées C'est la One Step J'en ai deux Qui est une base éclaircissante Correctrice de teint Elle est fabuleuse Franchement Elle est méga top J'aime beaucoup C'est en fait un sérum Tout en un Qui prépare en fait Votre teint Qui le corrige L'éclaircit L'hydrate J'aime tout La texture L'odeur C'est une formule triple En volupte Neutralise Donc elle neutralise Les rougeurs Donc ce qu'est le vert Les cernes et les taches Qui est la couleur pêche Et le teint jaunâtre Qui est la couleur lavande Je vous le recommande Styla C'est de la super bonne marque Ensuite Highlighter Vous savez je suis une dingue D'highlighter J'adore les highlighters Ça c'est un truc Je surkiffe Urban Decay avait sorti une petite palette En collaboration avec Kristen Lynn Si vous ne vous connaissez pas C'est du tube Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'elle fait Et les teintes Sont absolument magnifiques Vous avez trois highlighters Dedans Que j'adore J'adore cette petite palette La pigmentation Est juste de dingue C'est une palette Que je utilise pas mal En ce moment Je varie un petit peu Les deux Ou plutôt celui-là Ou plutôt celui-là Enfin ça dépend Comment je me maquille Et ensuite Chez Fenty Beauty Je suis désolée Mais ces highlighters Sont juste canonissimes C'était le Min Money Le Kilowatt Pardon Et Ousla Baby Et Waouh quoi Waouh Moi j'utilise beaucoup Et je l'ai ressorti Il y a comme ça Des highlighters Que vous laissez de côté Comme un fond de teint Puis vous dites un jour Ah bah j'ai Je vais le ressortir Je les mets trop Ce highlighter Bah voilà c'est pareil Donc celui-là C'est le best C'est vraiment the best Franchement Fenty elle a vraiment fait Des très très beaux Produits en make-up Donc j'ai reçu Un produit de Black Up Donc Black Up M'a offert Cette petite palette De blush Qui s'appelle La Meet Up Qui vient de sortir Qui est une nouveauté Une palette de 4 blush Que je trouve absolument magnifique Donc ils sont pour les peaux mat A foncé Et honnêtement Elle est juste canon Alors vous allez me dire Oui les couleurs On en parle des couleurs Bah oui Bah oui C'est canon les couleurs Regardez moi ça Et je peux vous dire Que là Il y a de la pigmentation Aïe 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 quoi Regardez moi ça Magnifique Vraiment magnifique Je trouve ça vraiment Canon canon de chez Canon En tout cas Ça me fait très plaisir Parce que Black Up Franchement il est très 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 bonne chose Notamment les faux cils Que je porte ce soir Ce sont des Black Up Et j'adore ce qu'ils font Donc voilà Palette d'aléateur Palette de blush Vraiment super jolie Que j'utilise en ce moment Ensuite au nouveau anti-cerne Qui vient de sortir Le nouveau concealer de Too Faced Il faut absolument Que je vous en parle C'est de la bombe Honnêtement Je l'ai testé Plusieurs fois là Je l'ai acheté dernièrement Chez Sephora Donc la petite boîte est là Toujours aussi canon Qui est le Born This West Super Coverage Concealer multi-usage Car vous pouvez prendre Les teintes plus foncées Pour faire donc Les contouring Ou autre Enfin bref Il y a plein de teintes différentes Je l'adore Vous le savez J'étais une grande fan De Tarte Cosmetics J'en suis toujours fan Bien sûr de l'anti-cerne Le Shape Tape Mais alors là Alors là Ça Ça là C'est de la pépite Il a une couvrance De malade Je l'adore Je me suis pas trompée Dans les teintes Parce que La représentante Qui était là-bas A Sephora M'a gentiment Swatché les teintes Et j'ai pris en teinte Light beige Je pense en prendre d'autres Pour faire tout ce qui est Contouring Tout ça Mais c'est génial Ce concealer Je l'adore Honnêtement J'en ai dû en prendre deux Là ils vous disent Couvrance super Correcteur sculpteur Multi-usage Corrige Sculpte les contours Rehausse Et rectifie Tout ça dans un petit tube Juste méga bien Déjà l'embout j'adore Alors ce que je peux vous dire Surtout pourquoi c'est mon favori Parce qu'il camoufle super bien Il tient extrêmement Bien Toute la journée Il file pas entre les ridules Et moi je le poudre bien sûr Avec Huda Beauty Avec donc la powder Qui vient de sortir Donc la baking Que j'adore Donc je le poudre avec celle-ci Alors je peux te dire que là Ça bouge pas Il est lumineux Il est facile d'application Comme je vous ai dit Il est couvrant Voilà pour moi Il n'y a rien d'autre à dire Qu'il vaut le détour Il vaut le détour Surtout la condense C'est très bien Je crois que c'est un 15ml Je dis pas de bêtises Ouais un 15ml La texture épaisse En fait elle fait très naturelle Vous verrez c'est impressionnant En tout cas ça c'est de mon coup de coeur Ensuite vous le savez J'adore ce qui brille Surtout quand je vais mettre De l'huile bronzante Sur mon corps Enfin surtout sur le body en fait L'huile scintillante Plus précisément Vous le savez J'adore la marque Sol de Genero Je surkiffe leur produit Vous le savez Je vous le dirai tout le temps Et j'aime beaucoup La Copacabana Bronze Glow All Qui est une huile scintillante Teintée Sans transfert Et je l'adore Je l'adore parce qu'elle a Vraiment un rendu de dingue Et surtout elle colle pas Parce que vous êtes nombreux A me dire La Fenty Beauty Elle colle Oui elle colle Mais moi je vous dis Je la mets Parce qu'elle scintille Un truc de malade Et j'aime beaucoup aussi Celle de Rihanna J'aime les deux Et c'est vraiment Vous recherchez quelque chose Qui ne vous colle pas Je sais que ça peut être Très désagréable pour certaines personnes Prenez celle-ci Elle est géniale Elle sent trop bon Donc comme ça Alors c'est un peu moins pratique Parce que c'est pas en flacon pompe C'est vrai Je l'avoue Mais vous faites attention Vous n'étiez pas De vous remettre plein les habits quoi Parce que ça va y m'arriver quoi Oh la last odeur Je m'en lance pas Je m'en lance pas Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai rouge à lèvres Que j'adore Vous le savez J'en parle tout le temps Des Too Faced Mais ceux-là Il faudrait qu'ils arrivent en France Ce serait bien C'est le Sunday Fan Day J'adore cette couleur un peu marron Il sent divinement bon C'est dans la collection Peachy C'est les Peach Kiss Et ils sont géniaux J'aimerais vraiment Qu'ils arrivent en France Parce qu'ils volent des tours également Ensuite niveau palette J'ai pas mal de petites palettes À vous présenter en make-up Notamment la dernière Chez Fenty Beauty Je vous ai fait un tuto Que vous aurez prochainement La Moroccan Space Qui est merveilleuse Regardez-moi ces couleurs De dingue Oh Rihanna Ça nous a fait une palette De dingue Le bleu là Est juste canonissime Je vous assure Testez-la Allez la voir Elle vaut le détour Je ne regrette pas mon achat Vous verrez tout ça En tuto Autant la Galaxy J'étais pas trop fan Voilà je l'ai pas prise Voilà pourquoi Mais ça La Moroccan Oh elle est canon J'ai la Chekatone Elle n'est pas nouvelle De chez Benefit Vous savez c'est un guide de blush Que j'adore Et honnêtement Je la surkiffe quoi Cette palette Elle est géniale Elle est complète La Hoola Bah la Hoola On n'en parle plus C'est un bronzer Vraiment Qui est top quoi Vraiment pour faire le contouring Le Rocketteur Le Coralista Et le Dallas Bon moi je ne me sers jamais Du petit pinceau Qui est là Qui est encore sur le machin Je ne m'en sers jamais Parce que j'ai d'autres pinceaux Je l'adore cette palette Franchement je l'adore Et j'aime beaucoup Benefit Ce qu'ils font Ca vraiment c'est mon petit bijou A moi Ensuite une palette Ouvre absolument Que je vous fasse ce tuto J'en ai déjà parlé Elle est KKW Avec Mario Son make-up artiste La palette est absolument merveilleuse Je vous la montre Elle vaut le détour Elle est canonissime Regardez moi ça Ca c'est de la palette Elle est sublime Le bleu Tout le monde a entendu Parler de cette palette Prochainement je vous ferai un tuto C'est obligé Avec ça Ce bleu Et c'est une palette Que vous pouvez aussi mettre En journée Parce que les teintes Sont portables en journée Honnêtement Là le marron J'adore Le doré Mais le bleu Oh là là Je suis trop trop fan Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui ça j'adore Chez BK Le Cachern Éclaircissant En medium Medium Too deep J'adore Je l'ai pris à Sephora Il y a bien un petit moment Non il y a deux semaines Il y a deux semaines Il est top Une texture un peu crème Un peu crème Que vous tapotez comme ça Il camoufle super bien J'adore le format en petit Comme ça tu peux l'emmener partout Il y a plein de teintes En tout cas les films L'avaient recommandé là-bas A Sephora Je crois que c'est Marie qui m'avait dit Qui était bien Donc Marie si tu m'entends Je te fais un bisou Il est génial Bien sûr en eyeliner J'en ai pas remis C'est un moment que j'en ai pas remis d'eyeliner Mais bon là il fait tellement chou Je t'annonce Le Fenty Beauty Son eyeliner Il s'appelle le Flyeliner Longwear Il est fabuleux Vous avez un tracé de fou Un tracé net Précis Même pour les débutants Il est trop bien Et il a un black intense Encore plus black Pardon Que celui de Kat Von D Pour ma part je trouve que Il y a besoin de repasser plusieurs fois Le Kat est très bien Ça reste toujours un des favoris Mais il faut quand même repasser Une à deux fois Voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer J'ai testé dans la marque Les poulettes Merci les poulettes De m'avoir envoyé Les masques Des masques bio Les poulettes Paris Je sais pas si vous connaissez Je connaissais pas du tout moi Masque anti-âge Masque ou déclat Alors j'en avais deux autres Que j'ai déjà utilisés Et je voulais vous en parler Parce qu'ils sont géniaux J'ai adoré J'adore le packaging Ça fait très vintage Je sais pas ce que vous en pensez Je crois que j'ai testé Là j'ai coup d'éclat Je crois que c'était quoi Que j'ai testé Pour la fatigue Ouais pour la fatigue Je m'étonne J'en ai besoin en ce moment En plus des masques anti-fatigue Franchement ils sont top Fabuleux cocktail gorgé d'actif Pour aider à atténuer Les signes de vieillissement Et c'est vrai qu'ils sont bien En fait vous avez un gel D'Aloe Vera Vous êtes trop bien J'étais comme ça devant le canapé J'étais méga bien Vous laissez poser 10 minutes Et vous savez que les masques tissus On kiffe ça Nous les filles on adore ça Bientôt pour terminer Je l'adore de chez Clarins J'ai reçu ça de la part de Clarins Ce qui est une crème désaltérante Peau normale à sèche J'adore l'odeur Je la mets en ce moment beaucoup Le matin Beaucoup beaucoup Et je le mets avec le sérum C'est vraiment une gamme Que j'ai adoré chez eux Et comme j'ai une peau déshydratée Ça m'a permis en fait De retrouver beaucoup d'éclat à ma peau Franchement ça je vous la recommande Elle est géniale Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre Chez Kerastage Je crois que j'en ai déjà parlé Je ne sais pas En tout cas je vous en parle J'en ai pas dans ma Oui dans ma routine capillaire Le sérum extensionni Sérum activateur de cuir chevelu Qui est de la bombe Voilà Je vous assure c'est génial C'est un divinement bon Vous mettez ça en fait Dans votre cuir chevelu Quand vous êtes lavé la tête Vous faites plusieurs séparations Et après vous malaxez Oh le bien que ça fait partout Et ça vous permet en fait D'avoir une repousse Et voilà c'est le truc Vous êtes en recherche De belles longueurs Moi la gamme Kerastage Vous savez j'affectionne énormément Cette marque Ça j'adore Le truc pour nettoyer vos pinceaux Fini Moi des fois j'avais le gant Le tapis Le tapis était tout dégoûtant J'arrive pas à le ravoir Enfin ça Chez Beauty Blender Donc c'est un petit savon Comme ça Et avec ça Vous en faites Des nettoyages Je peux vous le dire C'est génial Ça m'a fait revenir Les Beauty Blender Nickel Honnêtement Et les pinceaux reviennent Super bien Y'a pas spécialement d'odeur C'est un petit savon Comme ça Moi je l'adore Je vous mettrais ça aussi En barre d'infos Parce que c'est un truc A ne pas louper Et pour finir En crème Je vous en reparle Parce que je l'adore aussi La Coconut Water Cream Également Une crème à l'eau de noix De coco Qui va t'aider à t'hydrater À fond ta peau Qui est aussi dans la gamme First Beauty La texture Oh et l'odeur Généralement Je la mets le matin moi Ça donne vraiment Un coup de frais à la peau Et ma peau me Je trouve que la peau Est plus rebondie Plus repulpée C'est pour ça que je l'adore Voilà pour la gamme First Beauty Que j'adore Mes derniers flops Alors là j'avais reçu Un produit qui m'a été offert Par Nocibe Qui est une base magique Base de teint Lissante et matifiante Prime Care Sans parfum Bah j'ai pas aimé quoi J'ai pas trouvé Qu'elle était magique Elle est toute neuve La texture Elle me plaît pas spécialement Ça fait un peu Une texture Pas agréable Non honnêtement Ça je passe mon tour Je suis désolée Mais c'est pas une base Qui me correspond Je sais pas si vous avez testé Vous me direz ça en commentaire Je serais intéressée de savoir Mais moi pour le coup Nocibe Là pour leur base magique Un flop pour moi Ensuite dans la marque Talika Un produit qui m'a été offert Par Talika Donc en fait c'est un gel A sourcils Je m'explique C'est une coloration Semi permanente Sourcils clairs Qui est une teinture Ça s'appelle le Brown Tentation Je connaissais pas du tout Cette marque Je ne sais pas vous Et j'ai voulu tester Donc ils mettent Première teinture sourcils En un seul geste A domicile S'il vous plaît Qui permet de personnaliser Leur intensité En fonction du temps De pause Tenue jusqu'à Trois semaines Je précise Donc j'ai testé J'ai testé je crois deux fois Ouais J'ai testé deux fois Parce que j'aime bien tester Deux fois les choses Pour être sûre De vous donner Un avis sincère Alors oui ça se présente Comme ça Un petit tube Avec comme un mascara Comme une brosse de mascara Donc j'ai appliqué ça Et bah ouais Je suis un peu déçue Parce qu'en fait Je trouve que la teinture Elle ne tient pas Trois semaines Alors pas du tout Elle tient maxi Dix jours Bah moi c'est ce que J'ai remarqué Sur le coup Elle pigmente Bien votre sourcil Par contre je trouve Que le temps de pose Est super long J'ai trouvé super long A sécher quoi Donc la couleur Elle tient que dix jours Ça tient Enfin faut refaire le truc Donc ouais Pour moi c'est un flop C'est dommage Parce que Parce que j'aimais bien Le concept en fait J'ai reçu de la part De Sior Une bougie Que je surkiffe La bougie parfumée Fleur de Thierry Mon oeil A la cire naturelle Je l'ai adorée Elle est bien entamée Je l'adore Elle se diffuse super bien Parce que moi C'est très grand à la maison Et je peux vous dire Qu'elle se diffuse Même en haut dans les chambres Alors ça Je valide Je l'adore Elle sent tellement bon Ils ont bien choisi Fleur de Thierry Mon oeil Et franchement Ils m'ont fait méga plaisir Donc merci à vous Sior Parce que Vous bougie là C'est le best Et voilà On a terminé avec cette vidéo J'ai cru que j'allais jamais arriver au bout Tellement j'ai chaud En tout cas J'espère que mes favoris Vous ont plu Dites moi en commentaire Si vous possédez ces favoris là Ce que vous en pensez Quels sont vous Vos favoris du mois Ou même les deux mois à venir Je veux tout savoir Dites moi aussi Quelles sont aussi vos flops Quelles sont les choses Qui vous ont déçu Peut-être des choses Que je connais pas Dites moi tout ça En barre d'infos Je serais ravie De répondre à vos commentaires N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Et à vous abonner Si c'était pas encore fait Vous avez tout ça Juste en bas Et à aussi activer la cloche Pour louper aucune de mes vidéos Voilà je pense que j'ai tout dit Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Mouah Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz